salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir aujourd'hui comment réaliser ce type d'illustration exception faite de ce petit éclat lumineux qui fera l'objet d'un tuto à part donc je vais ouvrir un nouveau document je vais incorporer ici un fichier modèle alors là il y a un petit souci voilà c'est celui là ouvrir je vais l'incorporer je vais réduire la taille de cette image qui est vraiment très importante donc je vais modifier la longueur et en même temps la hauteur donc je clique sur le cadenas pour verrouiller et je vais mettre à peu près 800 voilà j'appuie sur entrée pour valider voilà mon illustration est ici je vais la placer à cet endroit là je fais apparaître la palette des calques je vais renommer ce calque modèle je valide je le verrouille je vais diminuer l'opacité à 50% je clique sur plus pour ajouter un calque que je vais appeler illustration donc je vérifie que je suis bien sur le calque illustration et je ferme ma palette des calques je vais utiliser l'outil crayon donc je vais dessiner le visage donc je clique je glisse voilà j'appuie sur l'outil éditer les nœuds pour pouvoir sélectionner les différents nœuds de ma ligne ici et pouvoir correctement les disposer donc pour rendre un nœud doux soit je clique ici à ce moment là mon ne sera doux soit je peux également appuyer sur contrôle et cliquer sur le nœud en cliquant plusieurs fois sur le nœud et en appuyant sur contrôle mon nœud change d'état ce qui correspond à ces états là alors avant tout je vais activer ici voilà ce petit outil qui vous permettra de voir les différentes touches que j'utilise donc je sélectionne mon outil crayon je clique ici sur le petit carré quand il devient rouge et je dessine la suite de mon tracé une fois que j'ai atteint l'autre petit carré qu'il devient rouge je relâche je clique sur l'outil éditer les nœuds ou f2 et je modifie maintenant l'orientation des poignets ici je supprime celui-là je rends ici le nœud doux voilà je vais dessiner le nez donc j'appuie sur z pour avoir la loupe ici et je clique sur f6 pour avoir l'outil crayon donc je dessine le nez hop je relâche je clique sur le petit carré qui devient rouge et je vais jusqu'en bas f2 j'ai bien de deux nœuds ça suffit donc l'outil crayon pour faire la bouche alors essayer d'avoir un lissage à 44 45 ça permet d'avoir des courbes assez joli on voit là pour l'oeil hop alors là je n'ai pas relié les deux nœuds c'est pas grave je sélectionne avec l'outil éditer les nœuds je fais un carré de sélection et je clique ici pour joindre les deux nœuds je vais maintenant réaliser mon oeil avec l'outil ellipse donc je clique je glisse j'appuie sur contrôle je double je duplique cet objet en cliquant ici j'appuie sur f1 pour avoir l'outil flèche noire alors avant ça je décoche ici ce qui permet lorsque je redimensionne excusez moi mon ellipse de garder ici une épaisseur à 1 donc ça ce sera noir le fond de l'oeil sera blanc je sélectionne le cercle noir je le duplique donc soit en cliquant ici soit en faisant ctrl d ou en allant ici dans édition dupliquer donc on a plusieurs possibilités donc là je le duplique avec ctrl d donc là ce sera blanc sans contour pour enlever le contour j'appuie sur shift et sur la croix je duplique cet objet ctrl d je le réduis en cliquant sur la flèche et en cliquant sur ctrl shift ce qui permet d'avoir une réduction de l'objet par rapport au centre voilà c'est pas mal alors on va utiliser l'outil dégradé donc j'applique la couleur je clique sur l'outil dégradé ou g en cliquant sur g j'ai mon outil dégradé donc je clique je glisse je vais rajouter plusieurs couleurs ici en double cliquant sur la petite ligne donc je clique sur le carré là je copie la couleur je la colle ici ici je vais mettre une couleur plus claire voilà je la copie et je la colle ici alors l'orientation est mauvaise alors dans cette version d'inscape qui correspond à la 049 à venir on a ici la possibilité d'inverser ou alors sur le blog on m'a mis qu'en faisant shift r on obtient exactement la même chose donc ça c'est très pratique je remercie la personne donc shift r voilà et on agrandit un petit peu comme ceci c'est peut-être un peu trop là voilà donc mon oeil est fait je groupe tout ça donc je fais avec la flèche noire un carré de sélection je groupe et je vais placer ma pupille comme ceci en la déformant un petit peu et en faisant une petite rotation alors pour faire une petite rotation je clique je clique une deuxième fois pour avoir les flèches de rotation je sélectionne le fond ici de mon oeil je vais passer ça en blanc je vais supprimer les contours donc shift je clique sur la croix je duplique cet objet en faisant ctrl D je le passe en noir et je vais la grandir comme ceci en cliquant sur F2 en cliquant sur le nœud je déplace le nœud je joue un petit peu avec les poignets comme ceci et comme ceci et je place cet objet à l'arrière-plan donc je clique sur flèche noire et je le place derrière voilà deux fois je vais alors avant de sélectionner tout ça je vais avec l'outil crayon faire ceci et réaliser le sourcil alors le sourcil je clique je glisse je clique ici je glisse hop j'appuie sur F2 je vais supprimer ces deux nœuds ici donc je fais un petit carré de sélection et je clique sur supprimer hop 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 Je sélectionne l'objet qui est en blanc, je vais le grouper et je vais créer ici un clone. Je sélectionne mon œil en appuyant sur Shift, ce qui me permet d'avoir les deux sélectionnés. On voit ici que j'ai deux objets sélectionnés et je fais clic droit, définir une découpe. Je sélectionne tout ça, je groupe, je duplique et je fais une symétrie horizontale. Je vais placer maintenant mon œil correctement en faisant une petite rotation, en réduisant un petit peu sa taille, comme ceci. Je vais double-cliquer pour entrer dans ma découpe, donc je clique une première fois pour entrer dans mon groupe, je double-clique une deuxième fois pour rentrer dans ma découpe. Donc je peux faire une symétrie horizontale pour que l'orientation de la lumière et des éclats au niveau des yeux soit la même et je déplace mon œil dans ma découpe. Je vais maintenant réaliser l'oreille, donc outil crayon, je clique, je fais le contour de mon oreille. Alors là, on ne voit rien du tout parce que je suis resté dans ma découpe. Donc flèche noire, je coupe la forme de l'oreille que j'ai faite et je double-clique plusieurs fois pour sortir de ma découpe et de mon groupe qui ne correspond à mon œil. Et maintenant, je peux l'édition collée sur place et je récupère la forme que j'avais dessinée. Je rajoute un point ici, je supprime celui-là, je rends le noeud doux. Voilà, outil crayon F6. Hop, comme ceci. Je zoome avec Z. Alors pour activer le magnétisme ou le désactiver, le raccourci clavier, c'est SHIFT pourcentage. Alors curieusement, ici j'ai la touche qui n'apparaît pas. Donc SHIFT pourcentage, vous essayerez, ça fonctionne, ça permet d'activer ou de désactiver le magnétisme. Donc je vais rajouter quelques options pour avoir donc une adhérence du noeud sur ma courbe ici. Voilà. Je dézoome en appuyant sur « moins ». Alors je vais dupliquer cet objet, je sélectionne tout ça avec ma flèche noire, CTRL-G, CTRL-D pour dupliquer, H pour faire une symétrie horizontale. Une petite rotation, décidément il ne veut pas, hop, CTRL-Z, je double-clic pour sortir du groupe, voilà. Maintenant j'ai tous les objets groupés, sélectionnés, une petite rotation, un petit redimensionnement comme ceci. Alors je vais m'attaquer au cou et au haut du buste, donc crayon, je clique, je glisse. comme ceci, et je fais l'épaule, je désactive le magnétisme en cliquant ici, F2, je sélectionne ces deux objets avec « shift », petit carré de sélection, je clique ici pour les joindre. Et je peux maintenant jouer avec mes poignets pour placer correctement mes noeuds et ma ligne. voilà, ça ici je n'en ai pas besoin, qu'est-ce que j'ai là-haut ? Je supprime ce nœud, je supprime celui-là. Alors on peut modifier, excusez-moi, la ligne en cliquant sur la ligne et on peut déplacer, vous voyez, on déplace la poignée. Donc quand je suis proche du nœud ici, j'influence fortement cette poignée ici. Si je suis proche de ce nœud-là et que je clique sur la ligne, j'influence fortement cette poignée. Si je clique au milieu de ma ligne, vous voyez, je modifie simultanément les deux poignées. voilà. Alors je duplique cet objet, une petite symétrie horizontale, je déplace cet objet, je l'agrandis un peu, F2, je sélectionne les deux nœuds et je les joins. Je vais maintenant réaliser les cheveux, alors l'outil crayon, je clique, je glisse, je m'arrête ici, je clique sur les petits carrés, je remonte, encore une fois, hop, alors là je vais relativement vite et il est possible, voilà, c'est le cas, que les nœuds ne soient pas reliés, donc il suffit que je les sélectionne tous en appuyant sur shift et en sélectionnant les différentes lignes. Je vais sélectionner ces points ici, les points du bas, et je vais faire joindre, ce qui permet de tous les relier rapidement. Donc je supprime ces deux nœuds ici. Voilà, je corrige un peu, ouais, c'est pas mal. Outil crayon, je clique sur le petit nœud, hop, comme ceci, voilà, je relis ici, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je sélectionne ces deux nœuds en haut et en bas et je les joins. Voilà, je supprime ça, hop, nœud doux, je rajoute un nœud ici, voilà, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Je vais ajouter ici une petite mèche de cheveux, hop, je déplace comme ceci, je joue un petit peu avec les poignets, voilà, outil crayon, hop, je rajoute cette partie-là et cette partie un petit peu ondulée ici, voilà, je sélectionne celle-là, la mèche ici, cet objet-là, je duplique CTRL-D, H, je les déplace ici, ce qui me permet d'aller un petit peu plus vite, je sélectionne cet objet, hop, F2, j'ajuste un petit peu rapidement mes nœuds, je sélectionne ces deux objets, les deux nœuds ici et je les joins, CTRL-Z, qu'est-ce qui me manque ? Peu de choses, on va rajouter quelques mèches, alors pour rajouter quelques mèches, je vais le faire à côté pour que ce soit plus visible, voilà, je fais une mèche ici, alors je ne les ai pas bien rejointe, voilà, c'est mieux comme ça, F2, j'active le magnétisme, j'ai activé ici tous ces paramètres, ce qui permet lorsque je clique sur cette ligne et je sélectionne le point du bas, il est automatiquement aimanté, donc il va se placer correctement ici, correctement là, alors je désactive le magnétisme, je le réactive, voilà, tac, voilà, bon, c'est pas parfait, parfait, on va dire que c'est bon, donc je sélectionne tout ça, je réduis un petit peu, j'enlève le magnétisme, je groupe, donc je vais mettre ça ici, petite rotation, hop, je duplique, voilà, je vais mettre ça comme ça, je fais apparaître ma palette des calques, je vais désactiver le modèle, je vais maintenant pouvoir appliquer les différentes couleurs, donc pour le visage, donc on sélectionne l'outil éditer les nœuds, on va sélectionner le visage, le cou et le haut du buste et les deux oreilles, on applique ici une petite couleur, un rose très pâle, je vais placer donc cet objet-là en arrière-plan, en cliquant ici, je vais sélectionner les cheveux, donc on va mettre un marron de cette couleur, je le descends à l'arrière-plan, les deux mèches de cheveux, la même couleur, donc soit on utilise la pipette ici, soit on peut cliquer sur F7, excusez-moi, je sélectionne ces deux objets, F7, je récupère la couleur, F7, la couleur est là, alors pour les mèches que nous avons créées, il suffit juste de sélectionner le fond ici et ici, d'appuyer sur F7, voilà, alors là ça pourrait être beaucoup mieux travaillé, ici on va activer le magnétisme et on va placer correctement la mèche, comme ça, ça devrait être pas mal, je vais monter la mèche ici, un petit peu plus haut, tac, CTRL Z, j'active le magnétisme, hop, je vais descendre ça, ça aussi, alors les sourcils, ici, celui-là, je récupère la couleur, je passe ici en mode affichage contour, donc là j'ai le sourcil et j'applique la couleur, même s'il se voit pas, j'aime bien avoir la couleur appliquée à tous les objets, donc en cliquant sur CTRL et 5, on change le mode d'affichage, je sélectionne cet objet, je vais le descendre un petit peu, l'oreille, je vais la descendre, peut-être pas jusqu'en bas, ouais c'est bon, voilà, je peux ici, bon, on va laisser comme ça, alors on va sélectionner ici le tracé, on va rajouter ici un nœud, je sélectionne ces deux objets et ici je coupe le segment, voilà, c'est pas mal, voilà pour la première partie du tuto, dans la deuxième partie, on verra comment donc rajouter ce petit éclat lumineux et d'avoir un petit dégradé sur l'ensemble de la chevelure, voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, à bientôt ou à tout de suite pour la suite.